Et bien nous sommes au prix des ambassadeurs ELA avec Madeleine Malonga judokate. Bon Madeleine ça fait combien de temps que vous êtes ambassadrice vous ELA ? Alors combien de temps ? Honnêtement je peux plus vous dire quand mais ça fait déjà peut-être 3, 4 ans et pour la petite histoire et ben j'ai commencé jeune parce que je faisais le cross du collège Jacques Prévert à Chambly où j'étais scolaire là-bas du coup de la sixième à la quatrième. Et justement alors qu'est ce que ça votre regard en tant qu'ambassadrice ? C'est une réelle fierté d'être là aujourd'hui parce que déjà quand j'étais jeune je rêvais de pouvoir remporter le cross pour pouvoir participer à la cérémonie des ambassadeurs et j'avoue mon rêve c'était aussi de rencontrer Zinedine Zidane. Et vous l'avez rencontré ? Aujourd'hui je l'ai rencontré et en même temps je suis ambassadrice marraine et ça fait super plaisir et beaucoup de fierté d'être là devant les enfants et je trouve ça motivant et c'est l'avenir et ça fait plaisir. On sent que c'est vraiment une famille, c'est fraternel les ambassadeurs avec les familles, vous avez un rôle à jouer vous. Exactement, on est là, on apporte notre positivité et puis notre soutien tout simplement et puis je suis convaincue que seul on va plus vite mais à plusieurs on va plus loin donc c'est une vraie famille est là. Vous avez rencontré justement des familles ? Oui on nous avons rencontré plusieurs familles qui nous ont partagé du coup leurs histoires très touchantes et puis moi à ma petite échelle j'essaie de leur apporter un sourire, un soutien et surtout beaucoup de courage. C'est pas une petite échelle, c'est la grande puisque vous êtes judo 4, équipe de France, on va y revenir mais donc les avancées dès là, qu'en pensez-vous ? Enfin les avancées médicales ? Oui c'est une bonne chose et puis de toute façon je pense qu'il en faut toujours plus, là on va viser le 1 milliard de pas par exemple et puis en même temps Paris 2024 va aussi apporter une ouverture, enfin un petit regard sur ELA et j'espère qu'il y aura encore plus de dons, plus d'événements pour soutenir l'association. Bon et puis alors quand vous étiez collégienne, vous avez couru, votre autre regard là-dessus, quand vous avez couru, expliquez-nous un petit peu comment vous vous êtes motivée également ? Bah quand j'étais jeune, moi j'étais très sportive, après j'avoue je détestais courir, c'est vrai, j'étais pas très endurante mais c'était une belle cause et en même temps, profondez-moi, au fond de moi je savais que c'était pour soutenir une association, c'était du sport et je me dépassais avec mes amis pour faire le plus de nombre de pas possible et c'est une belle expérience et vraiment aujourd'hui être là c'est vraiment une fierté. C'est un honneur pour vous ? Oui vraiment, franchement ça m'a vraiment touchée de voir clairement tous ces ambassadeurs qui me faisaient rêver quand j'étais jeune de me dire « Oh punaise, c'est des stars qui sont dans cette association et moi je participe avec eux » et aujourd'hui d'être face aux enfants, c'est motivant. Vous êtes aussi une star dans votre domaine, judo ? Oui mais je parle du coup quand j'étais plus jeune, je voyais ces stars, ces ambassadeurs stars et en fait aujourd'hui j'ai réalisé que c'est moi l'ambassadrice et ça fait plaisir. Justement qu'est-ce qu'ils vous disent tous ces jeunes qui viennent se photographier avec vous ? Ils sont tous mignons, ils m'encouragent, ils me félicitent pour mes résultats et mes futures compétitions et puis moi je les remercie de leur participation et de cette entraide et prospérité même mutuelle je dirais. Bon alors, parlons JO 2024, c'est dans la tête j'imagine, on est en pleine préparation j'imagine ? Exactement, l'objectif c'est Paris 2024, l'objectif est dans la tête et puis on se prépare et on verra bien où ça nous mènera. Oui, alors cette équipe de France de Julo elle est exceptionnelle, il y a vous, il y a Romain Dicot, Clarisse, Teddy Riner, ce sont les locomotives ? Oui c'est vrai qu'on a vraiment une équipe de France très très forte et du coup c'est bien parce que ça nous motive à maintenir le cap et c'est une vraie fierté de faire partie de l'équipe de France, ça c'est sûr. Bon les JO 2024, vous allez avoir la pression, vous les Français, enfin les athlètes français, expliquez-nous un petit peu comment on la gère cette pression, comment vous allez la gérer cette pression ? Alors moi personnellement je sais que je la gère beaucoup, je travaille beaucoup en préparation mentale pour me préparer à toutes ces compétitions, cette grosse pression, ce gros stress. Après c'est un peu propre à chacun, comment chacun la prépare, mais moi en tout cas je sais qu'il va y avoir un travail aussi mental pour aborder cette compétition. Avant les JO ça va être quoi ? Avant les JO ça va être des compétitions, des championnats d'Europe, un master, un championnat du monde aussi et beaucoup d'entraînement. J'imagine que vous avez des rituels avant d'aller sur le tatami, avant vos combats, quels sont vos rituels justement ? D'être écoutée de la musique ? Non je suis pas trop musique, j'avoue, moi mon rituel c'est plutôt de faire des petites sessions de respiration et c'est tout, j'aime pas trop les rituels ou les petits trucs porte-bonheur parce que j'ai toujours peur après de l'oublier et d'être perdue sans, donc j'ai pas trop de rituels, je me fais plutôt confiance et j'y vais. Bon, votre musique préférée ? Alors ma musique préférée, je dirais c'est un mix de Beyoncé et Burnaboy. D'accord, et pour faire la fête ? La musique pour faire la fête ? Bah franchement, ouais Beyoncé et Burnaboy, les deux, mes deux artistes préférés du moment, ouais c'est eux deux. Et la musique que vous écoutez continuellement ? Pour rester classique, je dirais une musique qui me met toujours de bonne humeur, c'est Who Runs the World de Beyoncé. Ah génial, bon bah merci Madeleine, et puis qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les années là ? Que vous nous décrochiez une médaille, médaille d'or ce serait bien hein ? Bah oui c'est l'objectif. Bon merci Madeleine. Mettez pas la fête ? Plus fort ! Mettez pas si elle est pas la fête ? Plus fort ! Mettez pas si elle est pas la fête ? Merci.